Chers téléspectateurs, bienvenue au deuxième épisode de votre émission des engagés de l'innovation sociale. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette prise de conscience peut se transformer en politique publique favorable à l'innovation sociale au marge ? Les gens ont peur d'innovation parce que ça fait changer des habitudes et donc transformer pour pouvoir plus d'inclusion et si on a de l'inclusion systémique, on pourra répondre aux défis actuels et futurs du temps. Est-ce que nous avons besoin de notre modèle marocain d'innovation sociale ? Quand on fait l'innovation, quand on a fait l'innovation, on prend un risque et c'est un risque que ne peut pas porter une entreprise privée. C'est un état d'abord de garantir les moyens. Mettre un système et réunir les gens autour et avoir des résultats à la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On place au centre la communauté bénéficiaire, la problématique en elle-même, c'est elle qui est concentrée, elle est centrale et vous construisez autour les acteurs qui doivent intervenir et favoriser l'émergence et la concrétisation de cette innovation. C'est pour ça que l'approche écosystémique en elle-même, elle est peut-être un peu plus globale que l'approche systémique. Aujourd'hui, ce fil conducteur qui va coordonner ses efforts est rassuré par rapport à l'émergence de l'écosystème. Quel type de schéma d'ensemble ? On ne peut pas demander d'un côté à certaines personnes d'entreprendre et de porter un risque et d'un autre côté, d'être dans une logique, comment dire, on va leur offrir un marché d'innovation dans lequel ils vont se servir, une sorte de banque à idée. Et ça, je pense que ce n'est pas la bonne démarche.